Bonjour, nous allons découvrir ensemble le fonctionnement de la caisse XL POS. Nous allons tout d'abord procéder à l'ouverture de la caisse, préciser quel vendeur ouvre la caisse, à savoir le responsable magasin. XL POS nous propose de saisir le fond de caisse et nous rappelle le fond de caisse de la veille. Nous pouvons modifier ce montant ou passer par une calculatrice monétaire pour compter le fond de caisse réel constaté. Nous commençons la journée avec 104,40€ et nous arrivons sur l'écran principal de saisie de caisse. Nous avons à gauche un aperçu de l'impression de ticket de caisse qui nous rappelle la date d'ouverture de caisse, l'heure d'ouverture et le montant du fond de caisse qui a été saisi. Nous avons l'afficheur vendeur qui rappelle les principales informations saisies ainsi que la situation du compte client. Et nous avons un pavé de touches où se retrouvent l'ensemble des fonctions de la caisse et qui sont complètement personnalisables à votre activité. Nous allons commencer par procéder à la vente d'un article via un appel code barre. Régler, carte bancaire, XL POS envoie directement le montant sur le terminal carte bancaire. Ce qui évite une ressaisie et des erreurs de saisie. Le ticket apparaît à l'écran avec les coordonnées de votre magasin, la liste des articles qui ont été vendus, le montant total avec éventuellement la TVA et le mode de règlement qui a été saisi. Nous allons saisir à nouveau par code barre. Sélectionnez une touche de fonction associée à un produit, un cadre photo et procédez à un règlement en espèces. Il y en a pour 109,80. Le client vous a versé 120 euros. Le rond du monnaie sera de 10,20 euros. XL POS offre également la possibilité de sélectionner tous les produits via un même critère, le même fournisseur, la même famille. Ici, nous avons sélectionné des articles de la famille Bougie. Nous pouvons également faire appel à un bouton qui va ouvrir un autre clavier dans lequel vous pouvez insérer des articles ou d'autres familles produits. Régler, chèque bancaire. Nous allons saisir ici une vente avec plusieurs produits. et procéder à du multi-règlement. 150 euros par carte bleue et le solde par chèque bancaire. Les deux modes de règlement apparaissent sur le ticket. Nous allons procéder à une nouvelle vente, un cadre photo, du meuble et procéder à différents règlements. 100 euros par chèque et le solde par chèque différé à déposer le 15 avril 2008. XL POS vous imprime un coupon qui vous permettra de l'agrafer sur le chèque et qui vous évitera ainsi de mettre un post-it. Nous allons voir ensemble comment faire les différentes remises en caisse. Nous allons vendre un cadre photo et affecter une remise. Nous avons paramétré ici les principaux taux de remise que vous utilisez. Nous pouvons également saisir un taux de remise manuel. Nous avons fait une remise de 20% sur le cadre photo. Il aurait été également possible de faire une remise de 5 euros. Nous allons rajouter un produit et nous avons la possibilité de faire une remise de 10% sur le total du ticket ou de saisir une remise en montant de 7,84 euros de façon à rendir le montant du ticket. XL POS gère également les promotions, les soldes et permet également de gérer les nomenclatures des ventes. Ici, j'ai un panier garni composé d'une théière, d'une passoire et de sachets de thé. XL POS gère également la mise en attente du ticket. Nous allons commencer une vente. Nous allons mettre le ticket en attente. Passer à notre client. XL POS nous rappelle automatiquement la liste des clients qui sont en attente. Je peux soit passer à un nouveau client, soit reprendre le ticket en cours, le compléter et procéder au règlement. Le client est une entreprise. Il me demande de lui imprimer un justificatif au format A4. Donc, j'imprime une facturette et XL POS m'imprime un document à 4 couleurs avec une présentation sous forme de facture. XL POS m'offre la possibilité de gérer des retours produits et des échanges. Nous allons faire un ticket d'avoir pour un client qui nous rend un cas de photo. Et j'ai la possibilité soit de rembourser le client, soit de mettre sur son compte d'avoir le montant de la reprise du produit. Il va me demander de spécifier quel est le nom du client. Si le client n'existe pas, j'ai la possibilité de le créer et d'indiquer son nom et son prénom. ses coordonnées complètes, son adresse e-mail ainsi que sa date d'anniversaire. Sur le ticket apparaît le nom de la cliente ainsi que l'avoir dont elle peut bénéficier. Lors de son prochain passage, nous pourrons demander à afficher la liste de tous les clients qui ont des avoirs. Je retrouve Valérie Dupont. Elle pourra utiliser cet avoir pour régler tout ou une partie de ses achats. Et le ticket fera apparaître qu'il reste encore 44,20 euros sur l'avoir du client. Nous allons vous présenter la gestion des comptes clients. Je vais taper ici le numéro de la carte d'un client ou lire sur sa carte de fidélité sans code barre. Il s'agit de Marie Duchemin. Elle a déjà sur son compte 748 points de fidélité donc je vais lui vendre des cadres photo encaissés. Et XL Post va cumuler les points de fidélité pour amener le client à 867 points. Et je pourrais expliquer à XL Post qu'au-delà de 1 000 points, elle a le droit à un chèque cadeau de 15 euros. Elle pourra bénéficier soit d'un chèque cadeau qui servira de mode de règlement ou d'une remise de 15 euros sur son prochain passage en caisse. Nous allons livrer une nouvelle carte dont nous allons lire le code barre. XL Post détecte que cette carte n'est pas encore attribuée. Et nous allons indiquer le nom de la cliente. XL Post, d'après le numéro détecté, sait quel est le type de carte et le numéro de carte affectée. Immédiatement, le client pourra bénéficier de ses points de fidélité. XL Post permet également de connaître l'historique des achats d'un client. Et donc ici, je peux vérifier avant de faire un avoir ou de conseiller un produit quels sont les achats qu'a déjà effectué ce client chez moi. XL Post gère non seulement l'activité caisse mais également l'activité gestion commerciale. Nous allons enregistrer une commande de meubles pour la cliente Valérie Dupont qui va nous commander 4 chaises twist et nous verser un accompte de 500 euros par chèque. La commande de la cliente est bien enregistrée et nous aurons la possibilité de reprendre les commandes. XL Post nous affiche la liste de toutes les commandes en cours. Cette commande pour Jean de la Fontaine n'est pas passée auprès du fournisseur. La commande de Marie Duchemin a été passée chez le fournisseur. Cette deuxième commande de Jean de la Fontaine a été reçue partiellement. La commande de Rose Deschamps a été complètement reçue et je vais donc pouvoir la reprendre. La passer en facture et la solder. XL Post gère également les clients en compte. Nous savons ici par défaut que le prochain ticket sera le ticket 303. Il n'est pas affecté à un client. Je vais insérer un cadre photo qui a une valeur de 59,80 et je vais préciser qu'il s'agit d'un client en compte. Qu'il s'agit de la mairie de Nantes et vous voyez que les 59,80 se sont transformés en 39 euros puisque la mairie de Nantes a des conditions particulières et également le ticket est devenu un bon de livraison parce que la cliente est en facturation de fin de mois. Ceci évite à la caissière de se poser des questions au moment de l'encaissement et d'être obligée de se rappeler de toutes les conditions de chacun des clients. Je peux connaître à tout moment les transactions réalisées sur ma caisse donc j'ai ici le nombre de tickets qui ont été réalisés, j'ai la liste des règlements qui ont été encaissés, un cumul par moyen de règlement, la liste de tous les produits que j'ai vendus dans la journée, les ventes par famille, par vendeur, par taux de TVA ainsi que le taux de fréquentation de mon magasin. Notre journée est terminée, nous allons procéder à la clôture de la caisse. Nous allons fermer la caisse, clôturer la caisse, indiquer quel vendeur clôture la caisse, préciser le montant compté dans le fond de caisse, XLPost me signale que j'ai fait une erreur de comptage, je peux reprocéder au comptage ou valider le montant saisi. XLPost m'affiche le ticket de clôture qui m'indique que j'ai réalisé 29 tickets dans ma journée, que j'ai fait 2 tickets d'avoir, que j'ai annulé un ticket. Donc nous avons une traçabilité sur le ticket annulé. Que j'ai réalisé une facture, que j'ai enregistré une commande, j'ai mes ventilations de vente par famille produit, par vendeur, donc le stagiaire a fait 2 ventes, il a un panier moyen de 62 euros, le responsable a fait 26 ventes et je sais que c'est le responsable qui a annulé le ticket. J'ai un total par taux de tarification, tif d'affaires en promo et en solde, par mode d'encaissement, par taux de TVA et mon fond de caisse. J'avais 104,40 euros en début de journée, j'ai encaissé 120,80 en espèces, j'ai sorti 25 pour l'achat de fleurs, cela me donne un solde de 200,20. J'ai compté 200 euros, j'ai un écart de 20 centimes d'euros sur mon fond de caisse. Notre journée de caisse est terminée. A l'issue de la clôture, le journal de caisse est remonté dans l'administrateur, l'administrateur étant la gestion de back-office de votre magasin. Donc, vous pouvez consulter les journaux de votre caisse. L'administrateur affiche le journal de caisse correspondant à la clôture de tout à l'heure. Et vous pouvez voir ici les détails de tous les articles qui ont été vendus et apparaissent en rouge les articles que vous avez repris ou les avoirs que vous avez réalisés. Vous pouvez également connaître la marge en pourcentage et en montant net. Consultez la liste des règlements détaillés de la journée avec un cumul par type de règlement. Consultez les statistiques de caisse, le fond de caisse de début de journée, le fond de caisse de fin de journée, les écarts de caisse enregistrées, le nombre de tickets réalisés, le nombre des tickets d'avoir, le nombre de tickets annulés, le nombre de ventes caisse, les factures et les commandes. XLPUS offre la possibilité de réimprimer ou de consulter le journal de clôture que nous avons vu tout à l'heure. La bande contrôle. Vous allez trouver tous les tickets réalisés dans la journée. Ici, jour par jour, XLPUS vous indique le nombre d'articles vendus, le nombre d'articles moyens par ticket, le nombre de tickets réalisés, le panier moyen de la journée, les remises effectuées dans la journée, le montant TTC ainsi que la marge. Nous avons terminé la présentation de la caisse. La caisse XLPUS est simple, fiable et facile à prendre en main. de la caisse.